salut tout le monde est bien dans ce nouveau tutoriel mais nous allons voir comment configurer un serveur ppp sur un routeur mycotique là je vous montre vite ma topologie donc voilà dans ici j'ai un routeur mycotique qui sera configuré en serveur ppp dans ici j'ai un routeur client ça peut être un routeur tp link un routeur tenda peu importe de routeur mais il sera que le routeur client puisse avoir la fonctionnalité client ppp mais dans mon cas je vais utiliser un routeur mycotique également dans ce client il est connecté à son routeur disons bien son modem disons son modem par un pc qui est ici ici on a également la même chose on a un client peu peu ici avec un routeur mycotique donc ça peut être un routeur tp link un routeur qu'on fasse peu importe le routeur il sera que le routeur et la fonctionnalité peu peu clients ça peut même être une antenne donc ça dépendra de la manière dont vous allez dans la connexion à votre client dans le client ici il est un pc pour se connecter donc ici au niveau du serveur vous pouvez donner la connexion à vos clients par câble ou bien pas par ufi style pas des liaisons pointe ou combien pointe ou multiponte présent je vais vous montrer c'est un topologie ici donc voilà ici on a notre topologie bon ici présent on a le routeur mycotique qui est ici qui est configuré en serveur peu peu mais ici on a un modem c'est à dire bon en fait le simple peu lui nous permet en quelque sorte de donner la connexion à d'autres clients comme le comme les fournisseurs d'acéries le font donc ici j'ai mon routeur mycotique qui est configuré en serveur peu peu donc j'ai la possibilité si je veux donner la connexion disons ce client qui est peut-être à cinq ou bien six kilomètres de chez moi donc j'ai la possibilité de mettre une antenne et de faire une liaison pointe tout point donc ici j'ai la possibilité de mettre le compte peut passer dès qu'on aura le serveur peu peu il faut créer un client peu peu donc il faut créer un compte pour chaque client par exemple vous mettre le compte sur l'antenne qui aimait disons qui diffuse la connexion vous pouvez mettre là et le compte plutôt sur sur cette antenne que vous avez au niveau de votre base mais l'inconvénient avec cette configuration c'est que si vous mettez le compte ici ça dit que déjà le client n'aura plus à mettre le compte sur son et sur l'antenne de réception ni sur son modem c'est à dire le compte va directement agir nous avons également une topologie que je montre ici donc ici vous avez la possibilité de mettre votre antenne votre base en mode ap et puis le client qui va le client qui va recevoir la connexion il peut mettre son son antenne de réception en mode peu peu client dans c'est à dire c'est sur cette antenne vous allez mettre le compte du client ce qui est intéressant avec cette configuration c'est que si vous avez une antenne qui fait du voilà du compte multi point par exemple il se met de voilà de bridger l'antenne avec votre serveur peu peu du coup c'était l'antenne qui est à votre base il va diffuser la connexion et au niveau des clients ils peuvent avoir prouvé disons plusieurs antennes au niveau des au niveau des disons de la maison des clients pour recevoir la connexion et mettre le compte peu peu dans ici d'apporter de mettre le compte peu peu sur le sur l'antenne de réception du client nous avons également une autre topologie à ce niveau ainsi par exemple au lieu de mettre le compte sur l'antenne vous avez également la possibilité de mettre le compte sur le routeur du client souvent avec vous avec les fournisseurs d'accès c'est ce qu'ils font c'est à dire votre compte il met ça sur le ça il met ça sur votre liste a dit sur votre modem et de réception et de la connexion dont ils vont mettre le compte sur le modem qui vont placer chez vous donc vous avez cette possibilité de mettre le compte peu le compte peu peu client sur le routeur qui sera dans votre maison également on a une autre topologie ici dans l'essai juste de montrer les cas possibles en fait dans ici on peut brider tout c'est à dire on va éviter de mettre le compte ici on est peut-être de mettre le compte ici on va également éviter de mettre le compte sur le routeur mais on peut mettre le compte sur le sur les pc clients directement il ya cette possibilité là voilà donc voilà ici également on a une autre topologie ici c'est tout projet le maître à l'intervent parce que ici on a la base on a une antenne de base qui envoie le signal dans cette antenne il peut être à c'est pas trop disons à 5 km par exemple voilà lui reçoit disons vous avez un client qui est à 5 km donc il reçoit la connexion ici et là vous pouvez directement mettre le compte sur son antenne vous pouvez mettre le compte sur son antenne mais on pouvait placer un routeur ici au niveau de cette antenne wifi et mettre le compte sur le routeur par exemple donc voilà du coup ça dépendra de votre topologie et ici également un deuxième client qui a également une autre antenne ici pour recevoir le signal de la base qui est peut-être à deux trois kilomètres et puis si on peut également mettre le compte sur le sur l'antenne ou bien mettre le compte sur le routeur du client donc c'est pratiquement la même chose pour cette topologie également ici jusqu'en a mis le compte sur le routeur du client directement donc ce qui est très intéressant c'est plutôt de mettre le compte sur le routeur du client ou soit sur l'antenne du client et non sur le pc du client ou bien le voilà l'équipement le end point du client donc là vous de mettre le compte très souvent sur l'antenne ou bien sur le modem du client présent si vous mettez le compte sur le sur l'antenne cela va d'une part vous bloquez parce que si vous mettez le compte sur l'antenne vous ne pouvez plus disons piquer la connexion au niveau de cette antenne pour émettre je crois qu'il ya une dernière topologie où j'ai montré comment appliquer avec un switch vous allez voir voilà ici par exemple ici on reçoit la connexion avec ce avec cette antenne donc au lieu de mettre le compte sur cette antenne on ne met pas ça sur l'antenne mais ici on met un switch ici où on peut également brancher plusieurs autres antennes pour encore émettre le signal c'est à dire on essaie de briser le réseau et ici également on ne met pas le compte mais on met le compte ici au niveau du routeur du client ce qui suppose qu'on peut mettre plusieurs antennes ici et encore réenvoyer le signal un peu partout où on veut où il ya des besoins de clients donc voilà cette opologie que j'avais fait par la configuration maintenant on procède à la configuration en fonction de notre topologie donc voilà en fonction de cette topologie par rapport à notre topologie nous allons continuer le serveur peu et ensuite nous avons ajouté le compte au niveau de au niveau des clients donc j'ai déjà configuré les routeurs et le routeur client et le pc ici c'est déjà configuré là c'est une configuration basique mais juste à voir comment faire la configuration du serveur peu peu et le client peu peu donc je vais aller dans une bosse je vais compter sur mon serveur voici sur le serveur donc là je vais créer un bridge que je peux nommer et là je vais ajouter le port 2 je vais acheter des interfaces qui sont directement reliées au client dont ils sont dans le ether 2 je fais après ok et je vais ajouter le était 3 là ok si je retourne vraiment topologie je vois que le était 2 il est en liaison avec un client le était pas également il est en liaison avec un client on va je vais continuer donc j'ai d'acheter les deux un temps ce que je peux faire c'est d'aller créer le le pool donc je vais dans l'ip je vais créer une plage d'adresse ip pour mes clients quand je peux nommer ça pour que peut-être dans ici comme adresse ip je peux donner le 10 points de plus tôt pas sur le serveur aura point de tirer 10 points 10 10 253 ans l'acheter à plaie je fais ok et je vais configurer le dns et dns une adresse ip voilà ici je viens de mettre adresse du serveur dns de google je fais à plage ok ip je vais aller dans ferrol et faire le nat en d'un ferrol au niveau de la chaîne je laisse à suivre sa nat au niveau de action je prends mascaride la plage ok bon comme je suis en vm le dhp qui n'est pas à défaut mais j'ai augmenté il va falloir dans l'ip dhp client et puis vous devez acheter le était un comme le terrain il est branché bon mois d'un autre produit qu'on lui était il est connecté à internet dont il faut forcément l'activer je vous montre et voilà ici j'ai mon état qui est connecté à internet c'est déjà configuré ok maintenant c'est bon on va maintenant configurer le serveur peu comme fait cela vous devez aller dans ppp et puis aller dans le serveur ici vous allez faire plus pour ajouter ici vous pouvez donner un nom si vous voulez et si je reprends l'interface sur lequel je vais mettre le serveur dont je vais prendre mon prix parce qu'il ya des amis le port de le port de poids sur le bruit qui s'appelle le bruit peut donc je vais juste prendre ici l'interface bruit quand je prends le bruit et puis j'ai fait appeler ok voilà là je viens de que le serveur maintenant il va falloir créer un profil donc ici je viens d'un profil pour mieux vous expliquer par rapport au fil au profil c'est c'est d'une part le forfait que vous allez allouer à vos clients donc supposons que ici nous avons ce client là qui veut souscrire au forfait de disons de 10 mégas et ce client il veut souscrire au forfait de 20 mégas et au niveau du profil pour on paramétrer les profils pour limiter les bandes passantes ça dit si un client paie pour un profil de disons bien forfait de 10 mégas ça colle la collection qu'il aura ne va pas dépasser les 10 mégas dans ici pendant que le profil de 10 mégas et le profil de 20 mégas donc nous allons donner ce le profil de 10 mégas à ce client et le profil de 20 mégas perdant à ce client donc je retourne dans mon inbox donc je vais faire plus pour créer ainsi je vais donner un an je vais mettre forfait 10 mégas par exemple 10m au niveau de local adresse vous allez mettre l'adresse ip du serveur qui sera 10.10.10.1 ici au niveau du remote adresse nous devons prendre l'adresse qu'il va donner aux clients donc nous devons prendre la plage d'adresse qu'il va distribuer aux clients donc je prends le pool que j'ai créé au préalable au niveau du dns serveur je peux mettre 10.10.10.1 bien je mets le dns de google par exemple bon par rapport aux autres je laisse au niveau du protocole on peut laisser ici au niveau de limite ici je peux limiter la bande passante ici en présent comme c'est comme c'est un profil de 10 mégas ici au niveau de limite je peux mettre bon ça dépendra de bon je peux mettre 10 m sur 10m dans 10 mégas en approdé 10 mégas en download donc je fais appeler ok voilà si je viens de créer le forfait de 10 mégas en jeu que le forfait de 20 mégas dans le chemin forfait mais gars voilà au niveau de local adresse je mets également adresse que du serveur disponible au niveau du remote adresse je prends le pool que nous avons créé au niveau du dns et aussi au niveau des limites je mets vraiment suivant je fais appeler je fais ok donc voilà ici nous venons de créer nos deux profils donc vous créez autant de profils que vous voulez en fonction de des offres que vous voulez proposer à votre clientèle après la crée les profils nous devons créer les comptes pour les clients donc ici au niveau de secret donc pour créer les comptes c'est dans la partie secret ici vous allez faire plus et si vous allez donner le user name que vous voulez donner au compte du client pendant ici je peux donner comme user name alex comme mot de passe par exemple je mets 1 2 3 4 maintenant au niveau du service vous devez sélectionner peu peu au niveau du profil c'est si vous allez attribuer le profil à votre client donc faisons le premier qu'il y avait souscrit pour le forfait de 10 mégas dans l'ag.10 dans l'ag.10 mégas donc je fais apply je fais ok dans l'armée créer le compte pour le deuxième client qui va s'appeler bon je vais mettre g rl on dépasse 1 2 3 4 dans ici au niveau du service je prends peu peu au niveau du profil je prends des mégas par exemple je fais apply je fais ok on va nous avons créé les deux les deux clients dans que le compte pour les deux clients donc maintenant ce sera d'aller ajouter le compte dans le routeur du client en faisant que nous avons fait peut-être notre liaison donc nous voulons acheter le compte ici dans un racheté le compte alex sur ce routeur là dont j'avais compté sur le routeur en question voilà donc si c'est le routeur du client voilà maintenant pour acheter le conditionnement d'aller dans ppp dans interface et puis vous allez cliquer sur plus et si vous allez prendre le peu client dans ici bon vous pouvez laisser le nîmes pas défaut au niveau d'interface c'est si vous allez choisir l'interface qui est directement connecté au serveur c'est l'interface qui est connecté au serveur du c'est vrai peu présent dans ici si je réduis un peu vous allez voir que le microtik il a connecté au niveau sur l'interface une au niveau de l'été un dans l'âge choisi était un comme interface au niveau de dialogue au niveau de service je fais là c'est pas défaut au niveau de usanim et si je mets le usanim que vous avons créé là bas qui est alex et le mot de passe je mets un deux trois quatre bon pour le reste on peut laisser donc je vais faire à play et puis je vais attendre voici va se connecter voir il s'est connecté si vous voyez bien bas et si on a connecté je fais ok donc voici le air qui veut dire qu'il est un monde en ligne qu'il est connecté voilà donc on peut aller voir au niveau du au niveau du serveur ce que ça donne qu'un client est connecté donc voilà ici il sera d'aller dans active connection et si on va que le client alex les connectés dans ce que j'ai fait je vais essayer de voir si effectivement le client il peut avoir la connexion internet sur son disons sur son modem dans un jour le new terminal je vais essayer de ping de google voire 8.8 voilà on va tirer la connexion internet non je vais essayer de ping de google avec l'adresse ip de mon réseau local donc je vois si les clients qui sont connectés sur mon modem s'ils auront la connexion internet donc 50 points et 50 points de l'instant 4 voilà donc je vois que mes clients ils auront effectivement la connexion internet dans la ce que je vais faire je vais juste lancer le client qui est ici je vais lancer ce client ce pc là voilà donc voilà je suis connecté sur ce pc donc je vais cette ligne de google voire si ça va marcher ping google.com voilà je vois effectivement que j'arrive à ping de google avec mon pc donc ici à travers le serveur que l'on a configuré on a pu ajouter le compte du client sur ce routeur et là le client qui a ici il a la connexion internet donc par exemple ici vous pouvez mettre ça dépend si vous avez peut-être une liaison de 5 le mettre à faire par exemple pour mettre une antenne ici envoie le signal au niveau du client mettre également une autre antenne et puis voilà mettre les deux antennes en mode bridge et au niveau du routeur ça peut être un routeur tpm par exemple et ici au niveau du routeur tpm vous pouvez ajouter le compte ppp client en limitant la bande passante au niveau du profil serveur nous avons essayé de reconfigurer le deuxième client très vite pour voir comment ça va se passer également là bas bon là je me connais sur le pc et sur le micro type plutôt du client 2 je vais aller dans ppp interface ppp client je vais dans au niveau de l'interface je vois c'est une interface et 1 voilà ici c'est bon je vais aller dans le dialogue au niveau du username je mets gm au niveau du pas soit je mets 1 2 3 4 ici on laisse le reste pas défaut je fais à play puis je fais ok voilà il vient de se connecter aussi donc je vais checker voici à la connexion au niveau du pc client ok là j'ai le pc client à ce niveau donc je vais ping et google voir si ça marche google voilà je vais effectivement que ce client aussi il a la connexion internet donc voilà un peu comment on fait pour configurer le serveur peu sur outre micotique maintenant le reste c'est des fonctionnalités que vous pouvez ajouter c'est à dire vous pouvez configurer au niveau du tous pour améliorer disons que j'ai plutôt la bande passante peut-être vous fait une configuration si vous avez peut-être disons c'est quand les gars vous pouvez faire une configuration pour mieux équilibrer la charge c'est à dire mieux de la condition au niveau des clients dans ce qu'ils avaient test quand on est ce qu'un des gars plutôt et que vous avez plusieurs clients pour conduire des sortes que s'il ya beaucoup de clients au moins qu'ils donnent 2 mégas 2 mégas à chaque lien même si les clients ils ont souscrit pour un forfait de c'est pas moins 10 mégas par exemple voilà vous pouvez faire ce genre de configuration voilà également j'ai aussi créé un bot qui permet de contrôler le serveur peu ça dit au lieu d'aller sur le serveur pour créer des comptes pour faire des manipulations donc voilà ici vous pouvez peut-être je fais une autre vidéo pour vous parler de ça donc vous pouvez utiliser un bot télégramme voilà pour implémenter toutes ces fonctionnalités là on pouvait utiliser le box où j'ai l'expiration du compte client par exemple ou bien pour renouveler le compte d'un client pour créer un compte tout ça là donc vous utilisez un bot télégramme pour gérer tout ça donc je fais une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche le bot et voilà si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me contacter pour ça donc voilà cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la caissière d'autres questions n'hésitez pas à me faire part je laisse également le nom pour j'ai notre canal télégramme public où je partage également des astuces et autres choses donc on s'il ya bientôt que notre vidéo à plus